Mme Morin, bonjour. Bonjour. Mme Morin, écoutez, vous avez fait la semaine dernière un peu l'historique du cheminement du dossier de la voie de contournement à Lac-Mégrantique. Vous avez parlé du rang 11, qui serait carrément fermé. Oui, effectivement. En fait, il n'y aura plus de passage routier. Ce sera vraiment, en fait, le passage du train. Et dans le fond, les deux côtés, il y aura un rond-point pour permettre que les gens qui tourneraient là, sans savoir que c'est fermé, puissent se retourner, mais aussi les camions de déneigement et autres. Mais c'est vraiment, c'est l'option qui a été, je veux dire, privilégiée par les citoyens de Pionge lorsqu'on les a rencontrés en 2019. On les a fait venir au centre sportif. Il y avait plus de 50 citoyens résidents, en fait, de Pionge qui sont venus. Et la semaine d'après, on a envoyé un sondage écrit avec les différentes options qui étaient proposées à tous les citoyens aussi de Pionge qui n'auraient pas pu être présents, entre autres. Et il y a eu plus de 70 % des gens qui ont répondu. Et l'option qui était privilégiée, c'était là. Pourquoi? Parce que ça peut sembler quand même assez drastique, je veux dire, comme ça. C'est qu'à partir du moment où le train, il passe égal à la rue, donc ça devient un passage à niveau. Si le train, effectivement, croise une rue où les autos peuvent passer, c'est un passage à niveau, ça veut dire qu'il doit siffler à chaque fois qu'il passe. Alors, vous comprendrez qu'à partir du moment où on ferme la rue et que le train passe, mais que ce n'est plus un passage routier, il n'y a plus besoin de siffler. Je voudrais que ça, c'est l'avantage majeur que les citoyens ont vu parce que ça va faire, bien sûr, améliorer leur qualité. Aussi, si on avait voulu que le passage à niveau soit sécuritaire, il aurait quand même fallu rejouer avec le niveau de Pionce de façon importante. Et ça aurait amené beaucoup de remblai sur les terrains actuels des gens qui sont là. Donc, il y aurait eu beaucoup plus de gens qui auraient été impactés par le projet. Alors, ce sont, je vous dirais, les deux principaux éléments qui ont fait que la grande majorité des citoyens ont souhaité que ce soit l'option. Donc, ultimement, on sait qu'il y a le randisme, il y a le centre-ville, il y a Villeneuve qui sont assez proches. Donc, on sait que ça va demander des changements sur les habitudes de circulation à court terme, mais qu'à moyen terme, on pense que ça va se résorber assez bien. Maintenant, revenons un peu dans le dossier en général. Bon, deux semaines, le ministre du Transport, le Transport Canada, M. Elgabra, vous a annoncé que l'échéancier serait respecté. Moi, je pense que, personnellement, je pense que c'est plus un tour d'abra qu'à l'abra, parce que deux semaines avant, le président du CP disait que l'échéancier n'était pas faisable comme il était. Et là, tout d'un coup, quinze jours après, l'échéancier est respecté. Croyez-vous à ça? Oui, je veux y croire. Je reste sceptique, par contre, et je pense qu'il faut suivre le dossier de très près. Là où je pense qu'il y a eu des négociations, vraiment, dans les dernières semaines, où le Transport Canada voyait le dossier d'une façon, et le CP disait que si c'est comme ça, on n'y arrivera pas. Et le fait qu'il y ait une discussion, je veux dire, publique comme ça, ça fait que nous, on a fait des démarches aussi pour s'assurer que de part et d'autre, qu'ils se parlent et qu'ils s'entendent. Et puis qu'officiellement, il y ait une entente qui soit faite, c'est ça qui a été annoncé dans les derniers jours. Mais il reste qu'il n'y a pas de lousse dans l'échéancier, là. C'est très, très, très serré. Mais ultimement, moi, ce que je veux sentir, c'est que ça avance. Et ça, c'est le cas. Donc, dans ce sens-là, ça me satisfait. Maintenant, M. Belfort, cette semaine, a annoncé qu'il y avait une manifestation le 6 juillet, la journée de la commémoration. Il demande, entre autres, c'est quand même, parce qu'on ne parle pas de voie de contournement, on parle d'un moratoire du côté du transport du pétrole, puis on demande une enquête publique. Je sais qu'on a fait l'invitation au conseil municipal de participer. Est-ce que vous allez participer à ça? En fait, on a reçu la demande la semaine dernière. Et demain, en comité de travail, donc mardi, on va vraiment statuer là-dessus. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, on a un conflit d'horaires le 6 juillet. Je l'ai dit à M. Bellefleur, parce qu'on a d'autres événements qui sont planifiés. Moi, cette journée-là du 6 juillet, je ne veux pas… je crois que c'est une journée de commémoration pour les victimes. Je ne veux pas prendre cette opportunité-là pour faire un débat sur d'autres grands enjeux qui sont plus grands que la Mégantic. Donc, le transport de matières dangereuses, il faut s'en occuper. Ça, c'est clair. Et c'est plus grand que nous. Et ça, je l'ai dit aussi à M. Bellefleur, je crois que l'ensemble des municipalités qui sont traversées devraient s'intéresser à cet enjeu-là. Mais moi, je trouve ça délicat d'aborder ce sujet-là le 6 juillet. Alors, c'est une journée de commémoration pour les gens qu'on a perdus. Toutefois, si M. Bellefleur veut faire une manifestation, il n'y a aucun enjeu, bien sûr. Il a le droit de le faire. Mais il faudra, et ce que je souhaiterais, en fait, c'est que M. Bellefleur accepte de réviser son horaire pour que tout ce qu'on a prévu cette journée-là soit, en fait, puisse s'arrimer, pour que les gens puissent assister à… Mais ça, il y a une ouverture de la ville, que M. Bellefleur puisse s'arrimer avec vous? Bien, c'est ce qu'on lui demande. Alors, j'espère que lui aura cette ouverture-là. Mais les autres années, on a toujours tenté de s'arrimer un peu. Mais effectivement, s'il veut faire une manifestation, il n'aura pas le droit de le faire. Parce que là, vous savez que, il y a deux semaines, il a trouvé déjà dans le centre-ville, dans une jonction, des rails qui étaient coupés, qui étaient carrément cassés, qui auraient pu provoquer un déraillement encore dans le centre-ville. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Après, moi, j'ai d'autres informations de la part de Canadiens pacifiques. Moi, ce que je pense, là… Bien, là, le Canadien pacifique, s'il vous a donné autre chose que ça, les photographies montrent les rails coupés, là. Mais ce que je souhaite… C'est comme les arbitres du Canadien, là. Pour moi, il y en a qui ne portent pas de lunettes, là. Bien, en fait, là, il y a plusieurs affaires là-dedans. Je pense que, là, Transport Canada doit s'assurer que les compagnies ferroviaires font leur travail. J'entends bien quand M. Bellefleur nous signifie des choses. D'ailleurs, c'est moi qui ai envoyé à CP la photo en leur demandant qu'il y ait une vérification rapide qui soit faite. Alors, je suis préoccupée par ça. Sauf que je pense vraiment qu'à un moment donné, la compagnie a une responsabilité. Le gouvernement du Canada a une responsabilité aussi. Je pense qu'il faut demander, c'est qu'eux fassent leur travail parce que ça devient sécurisant. Si n'importe qui, en fait, peut aller sur la voie et signifier qu'il y a peut-être un enjeu majeur, si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer qu'on est la vérité là-dedans. Moi, je demande, en fait, à Canadiens pacifiques, là, s'ils font tant de réparations, s'ils font des inspections, comme ils le disent, je crois qu'ils doivent le dire à la population à mesure. Pas être en réaction, mais bien prendre les devants et nous parler de cette culture de sécurité-là qu'ils disent avoir. Il faudrait peut-être demander aussi aux Canadiens pacifiques d'expliquer comment ça se fait que de Farnham à ici, il y a six personnes sur l'entretien de la voie. Et pour un même kilométrage sur la Côte-Nord, pour la compagnie Actionneur métal, ils sont 160 pour faire la prévention, la sécurité. Je trouve que c'est à la compagnie. On peut poser des questions, mais c'est à la compagnie de se défendre. Moi, je ne veux pas me mettre en fait par moi à parler de la compagnie et de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas. Mais comme mairesse, j'ai la préoccupation de s'assurer que le tronçon soit sécuritaire. Et c'est pour ça que je pense qu'eux, ils doivent parler à la communauté de la Cmégantic, qui est encore fragile et sensibilisée. Et on a encore des craintes par rapport à la sécurité. Donc, on nous rassure. Mais je pense qu'il y a un bout à faire quand on parle qu'on a fait de l'Atlantique au Pacifique dans l'espace de 5 ans. Et pour faire 12 kilomètres ici, ça va avoir pris 10 ans. C'est difficile à s'expliquer. C'est difficile à expliquer. D'accord. Madame la mairese, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.